Salut à tous, c'est Pankdashen et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la problématique qu'on peut avoir à certains moments avec certains de nos partenaires quand il y a une découverte plutôt délicate pendant les régressions. En gros quand il y a un émerge d'un souvenir ou de ce qui peut être ramené à un souvenir d'un vécu, d'un trauma, qui se révèle pendant une session d'hypnose. C'est quand même quelque chose qui est assez important à prendre en compte, sachant que par exemple dans les domaines d'hypnose plutôt elmanienne directe, on explique aux apprenants que la régression à la cause est un des modèles de base à mettre en place dans toutes les sessions. Donc il y a de fortes chances qu'il puisse y avoir un émerge de quelque chose. Et de cette émerge, il peut y avoir des mémoires traumatiques. Alors parfois c'est des choses qu'on savait, on savait mais on n'était pas sûr, en tout cas on ne voulait pas se l'avouer. Et là à ce moment-là, peut-être qu'on se l'avoue simplement. Parfois c'est vraiment un oubli, un déni, mais là dans ce cas-là il y a une émergence. Et quand ça émerge, ça met quand même une sale claque qui n'est pas forcément simple à gérer. Et il est important donc que nous on puisse prendre en compte ces différents aspects et savoir que certains de nos partenaires vont être à nouveau dans un déni et se dire non mais ça je l'ai inventé, c'est pas possible. Parce que, en tout cas ce qui est venu pendant la session est trop perturbante pour être accepté. Alors on peut partir du postulat et se dire voilà votre subconscient il est malin et que c'était le moment et que vous êtes prêt à le gérer. Donc là on part surtout sur l'idée du subconscient, c'est ce qu'il fait à ce moment-là sur l'émerge. Moi comme vous le savez, je pense que le subconscient est un petit con de 5-7 ans qui parfois va dans tous les sens. Et là à donner une info et il n'était pas du tout au courant, il savait que c'était touchy, mais vous savez c'est un peu comme le gamin, on lui dit tu touches pas ça, tu le fais pas. Et alors est-ce que le cerveau comprend la négation, on peut revenir dessus, mais en tout cas le gamin si on lui dit d'éviter de faire quelque chose, il y a de la forte chance qu'il aille le faire. Donc là on a à peu près la même notion, ça se trouve le subconscient sait qu'on le garde en réserve depuis un paquet de temps, puis là n'oubliez pas c'est un modèle de communication, la trans donc je vais y aller et puis je vais un peu voir comment le conscient va réagir vis-à-vis de ça. Or souvent le conscient il dit waouh qu'est-ce que t'es en train de me raconter. Bien sûr on aura eu en amont très certainement de nombreux blocages, de nombreuses problématiques qui ont été plus ou moins perçues et souvent qui ont déjà été partagées pendant les échanges de sessions où la personne va vous donner encore plus d'indications après. Donc ils vont dire bah voilà j'ai eu tel type de problème et c'est vrai que ça a duré plusieurs années ou je suis bloqué sur ça ou j'ai tel type de problématique etc etc. Donc à ce moment là le subconscient il fait, il balance. Moi je ne suis pas toujours sûr que le subconscient il balance de manière très saine et très intelligente. Il y a des moments ça fout plus dans la merde notre partenaire qui parfois va même se fermer de la session ok mais plus généralement de la thérapie. C'est-à-dire se couper à se dire waouh ça je ne l'accepte pas c'est n'importe quoi et avoir possiblement un caractère autodestructeur. Alors je ne parle pas en excès mais un truc à se dire mais pourquoi je me raconte ça, pourquoi je pense ça, pourquoi je suis dans cette direction etc. Et on parlait de culpabilité sur un autre sujet ces derniers jours, là encore notre partenaire peut se dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis allé gratter ça, pourquoi j'ai ouvert cette porte là, pourquoi j'ai vu ça. Et le déni il va tenter de revenir, c'est-à-dire de dire non non c'est juste une session d'hypnose, on sait que ce n'est pas vraiment une réalité, on sait que c'est une émergence ou en tout cas une communication, ça peut être un symbole. Donc il va y avoir plein 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 de notions qui vont devoir être prises en compte pour que le partenaire puisse déjà le digérer. Mais il y a des moments où le partenaire il ne digère pas et il va lui falloir des mois voire des années pour certaines personnes pour digérer cette notion là parce que ça crée des implications. On arrive sur des notions courantes qu'on voit assez régulièrement dans des régressions d'attouchement ou de viol, c'est sûr que ça va quand même créer un malaise si c'est une personne de la famille proche qui est peut-être encore vue aujourd'hui et qu'on n'aime pas forcément, mais on ne savait pas forcément pourquoi, vous savez, ça c'est quelque chose qui est assez récurrent. Or tout à chacun, on ne va pas dire oui mais je me souviens suite à une session d'hypnose que tu as fait ça, c'est un peu compliqué aussi. On ne sait jamais réellement si c'est vrai, si c'est inventé, si c'est un mix entre plusieurs trucs. N'oubliez pas aussi qu'il y a certaines personnes qui sont persuadées au travers d'ouvrages qu'ils ont lus ou de perceptions qu'ils ont d'avoir vécu quelque chose. Et donc ils vont se créer dans la régression cette notion pour se confirmer ce qu'ils voulaient absolument se valider. D'ailleurs c'est pour ça que quand on est praticien avec un partenaire, on dit j'aimerais faire une régression pour savoir si, évitez de la faire. Parce que parfois, c'est biaisé, c'est même pas parfois, à chaque fois si la personne a déjà une intention, ça va biaiser automatiquement. Et surtout, il est important de prendre en compte à ce moment-là, pleinement, la notion de se dire, oui mais après si elle l'auto-valide, ça va être compliqué. Donc on sait que notre mémoire, elle est relative en hypnose, on sait qu'elle peut être réinventée, elle peut être construite complètement. Elle peut prendre des éléments et les mixer et dire, voilà c'est ça le problème. En tout cas, il peut y avoir une émergence de quelque chose et le plus compliqué, ça va être de gérer. Alors quand on va le gérer, si notre partenaire est OK pour continuer à travailler, parce que peut-être le plus gros des problèmes sera que le partenaire se ferme et ne veuille plus travailler, ne veuille plus faire un boulot sur lui et puisse à ce moment-là se flageller, se faire du mal, saboter sur plein de choses pour X ou Y raison, parce que c'était trop compliqué à voir. Si votre partenaire est toujours OK pour bosser avec vous, ça peut prendre un certain temps, parce que même si on sait qu'on va réussir à atténuer la sensibilité, peut-être déjà la notion, la possibilité et l'intégration de cette possibilité-là. Toujours en disant, voilà, on ne sait pas, c'est ce que ton subconscient donne comme image, comme notion, ça peut être vécu, ça peut ne pas l'être, mais en tout cas, là, toi ton trauma et en tout cas ce que tu vis, c'est vécu comme tel et il va falloir déjà l'absorber avant même de travailler dessus. Ça va être d'abord de l'absorber. Comment c'est absorbé ? Qu'est-ce que ça a comme impact ? Et là, on va revenir sur ce que je vous disais il y a quelques vidéos sur soi-même, mais sur soi-même également sur le système. Et si cet impact réimpacte le système, comment ça va réimpacter sur nous-mêmes ? Donc, on a vraiment cette notion à aller voir et c'est ce questionnement qui est gênant, qui est difficile et, dans un premier temps, faire admettre la possibilité. Sans dire c'est la vérité, juste jouer avec cette notion du possible. Et si ? Nous, on connaît bien, en hypnose, on peut très bien faire travailler notre partenaire sur, OK, on part de l'hypothèse, fais comme si maintenant tu as pu avoir ces problématiques, enfant, ou cette chose-là s'est réellement passée. Comment tu le vis ? Comment tu le perçois ? Qu'est-ce que ça te fait ? Tu es cette personne-là, qu'est-ce que ça te fait dans ton monde, etc., etc. Tout ça pour recadrer et permettre à notre partenaire de voir la chose non pas dans un excès émotionnel ou un excès difficile à gérer, mais sur quelque chose de beaucoup plus posé et qui va lui permettre d'aller étape par étape par, OK, si ça s'est passé, je me trouve ceci, ceci, cela, OK, vis-à-vis de la personne, je trouve ceci, ceci, cela, OK, comment là, dans ton corps, ça se passe ? Il faut le réhabiter à chaque fois, ce corps. Il faut à chaque fois le ramener. Bah si, fais comme si c'était ça, qu'est-ce qui se passe ? Du rejet, de la colère, de... Et c'est sur ça qu'on va travailler dans un second temps. Mais dans un premier temps, on va tenter de ramener tout ça pour permettre à notre partenaire d'aller, en tout cas, commencer à accepter la possibilité qu'il y ait eu sans dire qu'il n'y ait eu. Et comme ça, on n'impose pas une vérité qui ne l'est pas parce qu'on sait très bien que la mémoire est quelque chose d'assez faussé. et on va entraîner notre partenaire, step by step, à reprendre différentes conditions, acceptables, non acceptables, à travailler sur les émotions que ça va créer, sur les patterns que ça va créer, sur les mémoires que ça va créer, etc., etc., pour l'ouvrir petit à petit sur ce et ci. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et puis concluez. Prenez soin de vous, biouane, ciao.